Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment raccourcir un pantalon et le finir avec un ourlet à la machine, piqué à la machine. Donc la personne, elle a marqué, donc ici par exemple la personne elle a marqué, elle veut que ce soit fini, ici la longueur finie du pantalon. Là maintenant, avant de commencer à couper et à calculer les valeurs de couture de l'ourlet, je vais vérifier que les deux jambes sont pareilles. Alors ça peut arriver que dans le commerce, ils vous vendent un pantalon où il y a une jambe plus longue que l'autre, bon c'est rare mais ça peut arriver. Donc ce que je fais, je mets une jambe sur l'autre et je coincide ici bien comme il faut, la ceinture, les poches, le début de la poche avec l'autre, bien, et à plat je vérifie si la longueur est bien. Là, c'est bon. Maintenant, il faut que je voie comment c'est fait l'ourlet pour reproduire le même. Donc j'ai pris un autre exemple, là par exemple ce jean. La valeur, l'ourlet fini, il faut qu'il soit là. Donc ce que je fais, je maintiens ici, je reprends mon aiguille et je la mets bien ici au milieu. Donc et là, il faut que je calcule, puisque je vais faire un ourlet, il faut que je calcule la valeur de l'ourlet. Si je veux reproduire le même ourlet, pareil, je mesure l'ancien, il était, il est à un centimètre. Donc moi, je prends deux centimètres parce que quand on fait un ourlet, on fait deux remplis, un comme ça et un autre comme ça. Donc on a besoin de deux fois la valeur de l'ourlet. Donc là, je mesure jusqu'à la couture, il y a un centimètre. Donc je prévois deux centimètres. Alors fini, c'est ici. Qu'est-ce que je fais ? Il faut que je rajoute deux centimètres qui vont servir à l'ourlet. Deux centimètres, c'est ici. Voilà. Et je vais couper le surplus ne laissant que deux centimètres pour l'ourlet. Donc je mesure le surplus ici, il est à trois centimètres, presque trois et demi. Donc ce que je fais, je trace trois, presque et demi, trois vingt-cinq, trois et demi. Et après, je trace. Regardez, j'ai fait quelques points. Et là, je fais passer le crayon. On la crée tout au long. Voilà. Puis, je vais couper. Voilà. Après, qu'est-ce que je fais ? Je prépare mon ourlet. Je mesure ici, il y a deux centimètres. Ici, je mets mon épingle à deux centimètres. À peu près à 12 ou 13 centimètres, je mets une autre. Et une autre. Puis, je plie comme si je vais préparer l'ourlet. Là, je le prépare, j'enlève l'épingle. Je la mets un peu plus loin que de bas. Je plie, je maintiens, je l'enlève et je remets l'épingle ici. Je plie, je maintiens, je l'enlève et je remets l'épingle. Et après, qu'est-ce que je fais ? Ça, c'est pour qu'après, quand je passe à la machine, ça va être plus facile. Et là, je marque, si vous voulez, le pli là, au fer sans toucher. Et on va essayer de ne pas toucher les épingles parce qu'après, quand on les enlève, ils laissent une marque. Donc, juste le bout là. C'est une façon pour moi de faciliter après la couture. Quand je pique, vous allez voir que ça va être ici. Donc là, j'ai préparé mon ourlet, je l'ai bien marqué. Et du coup, à la machine, je vais enlever les épingles et faire le deuxième rempli. Et je vais piquer à côté. Donc, je ne vais pas me soucier et en même temps du premier rempli et le deuxième. Je ne me soucie que du deuxième. Le premier, il est fait, il est marqué au fer. Et du coup, c'est plus facile. Et là, maintenant, on va passer à la machine à coudre.